pop à tous c'est Livia alors on se retrouve sur football manager pour le choc rennes lc nantes le petit derby donc comme d'habitude je vais vous le retransmettre en sachant que à la il m'avait battu lors du dernier match donc on va faire la petite présentation ah j'ai pas Charles Traor est suspendu on va mettre Fabio et là on va mettre Mathieu Delpagne ça va en arrière j'ai quand même ce qu'il faut en donc ça c'est bon diego carlos est de retour paf on le remet bon alors on va se tenter de faire pas rentrer là mais j'ai fait monter Joe Loic j'avais redescendu là je leur fais remonter j'ai pas trop choix parce que contre le Borussia Dortmund j'ai Marc Gaulle qu'est ce qu'il sera suspendu et j'ai pas d'autre buteur j'ai Meunig mais Meunig il n'est pas inscrit et je crois que ah mais je crois que je l'ai fait monter mais il est pas inscrit non plus bon bah je verrai sinon il me reste que juste Mohamed Bongara qui peut être aussi buteur mais je le préfère quand même en faux neuf derrière Marc mais bon bah si j'ai pas le choix j'ai pas le choix Ben Arfa aussi qui peut être buteur mais je crois que il n'est pas inscrit non plus donc on se débrouillera pour le prochain match Ligue des champions donc là on se concentre sur notre match de championnat contre Rennes Rennes est actuellement quatrième je suis descendu troisième Lyon est passé devant tout simplement parce que Lyon a deux matchs d'avance ils me disaient que voilà Fabio et Mathieu ils ont pas un temps de jeu énorme donc ils pourraient peut-être pas finir la rencontre mais c'est pas grave c'est pas le choix alors Rennes voilà j'aime pas du tout leur tactique 1 4 1 4 1 je supporte pas ça les blocs comme ça il est ultra défensif alors nous sommes sur une bonne série je veux un gros match je crois en vous faites toute la différence je crois en vous et je crois en vous alors à écouter avec intérêt qui c'est Fabio ouais mais Fabio il rentre pas souvent donc c'est un peu compréhensible donc c'est parti à ma tour il prend un jaune d'entrée au bout de trois minutes ça c'est formidable le jour où il en prend pain il neige Delpagne, Cortinovis, Armani, Evangélista, oui l'Evangélista il est à côté nous devons demander à nos joueurs de privilégiés que je cours si tu veux on peut essayer bon ça serait bien de piquer trois points à Rennes vu qu'ils sont quatrième pour les faire reculer un petit peu et puis surtout de avoir les trois points par rapport à Paris pour éviter de prendre trop j'ai cinq points de retard déjà donc ça va être chaud je pense que Paris cette année je serai pas champion 22 ils ont 59 avec deux matchs de retard donc s'ils gagnent les deux matchs de retard on va dire ils ont six points de plus je suis à 11 points de retard j'ai 11 points de retard ça va être compliqué ah mince excusez moi je vous ai fait rater le but bon je vous le remets le couffron d'Evangélista apk magnifique donc on signe féliciter lucas le club du fcl se retrouve désormais premier c'est pas mal mais bon voilà j'ai trois matchs d'avance sur paris maintenant allez je vais chercher ce qu'il fallait que je fasse causerie vous faites un bon match continuez sur ce rythme c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal faut vraiment le gagner ce match même si on gagne un zéro moi je suis content allez corti novice diego carlos evangélista fin du moment clé j'ai pas trop vu comment il s'est tiré ce corner de hermany mais j'ai pas trop vu comment il s'est tiré ce corner de Hermany mais c'est joli j'ai pas mal j'ai pas mal j'ai pas mal l'évangéliste il se fatigue viguée l'évangéliste touré touré je vais me mettre on va faire rentrer Giroto un petit peu en espérant qu'il ne me fasse pas de boulette allez plus que 10 minutes de temps de jeu dans le temps réglementaire c'est qui ? le pire c'est quand même Cortinovis tactique on va me mettre moi m'aide confirmer terrain il reste 2 minutes on prend notre temps on joue calme je retourne tu ne me fais pas de boulette voilà bien Fabio Machis qui renverse sur Lucas Evangélista il y avait Ivan d'autre côté hop 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 analyse effectuer il reste 2 minutes on gagne tout va bien allez 20 secondes 10 secondes c'est fini normalement une minute de plus non voilà écoutez j'étais très tendu pour ce petit derby on a remporté la victoire on va les féliciter il n'y a pas à dire donc là on va être véhément très belle victoire bien joué les gars déléguage est-ce que tu as quelque chose à dire ? non les joueurs sont motivés l'atmosphère s'intensifie au sein du groupe tu m'étonnes avec des bons résultats comme ça j'ai débrouillé un succès steam à l'attaque donc nous sommes passés provisoirement premier avec 3 matchs en retard sachant que Paris ils sont un peu dans le mou parce que ils ont quand même perdu contre l'OGC Nice et ils ont fait match nul contre l'OL donc bon nous pour l'instant ça va on a tout gagné donc c'est parti Lucas Evangista au repos Touré au repos on va tous les mettre mais ils sont ils sont tous bon Touré au repos Cara lui il va pas vouloir lui il veut pas vraiment évangéliste non c'est Cara je veux dire féliciter Cara pour sa prestation bien sûr évidemment nous a apporté la victoire grâce à son coup franc magnifique on félicite Mohamed Bangara pour ses magnifiques notes à l'entraînement alors Dupé 5,85 lui il est déjà parti bon voilà bon et bah écoutez ça va se terminer là dessus sur cette belle victoire contre Rennes j'espère que ça vous a plu si c'est le cas bah comme d'habitude pensez à vous abonner mettre un petit pouce bleu un commentaire ce que vous voulez faites vous plaisir et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain match amusez vous bien bye bye